La mondialisation pour nous Elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples en réalité C'est une idéologie qui a été mise en place dans les années 60, 70 Et dans cette idéologie, il fallait écraser le monde ouvrier Il fallait transformer les échanges pour qu'ils deviennent mondiaux Il fallait privatiser pour que les biens publics deviennent de plus en plus les biens privés Et tout ça dans un cadre politique mondial Comment est-ce que les biens publics deviennent de plus en plus en plus en plus en plus ? La banque mondiale et le FMI ont une responsabilité dans l'apparition de la crise de la dette Et dans le matière de celle-ci La première chose qu'on voit c'est que je suis le maître de la lutte contre la pauvreté Comme si c'était une banque tout à fait philanthropique Les industries sont à peine naissantes Comment voulez-vous les laisser aller se frotter à des grandes firmes, des grandes industries qui ont 20 ans d'expérience Qui ont tous les moyens colossaux du monde ? On nous interdit de subventionner le coton ici Et George Bush subventionne 25 000 cotons culteurs à hauteur de 3 milliards de dollars par an On a tué, si vous voulez, les agricultures vivrières au détriment des agricultures d'exportation Tel que quoi ? On a mis l'accent sur la culture du cacao On a mis l'accent sur la culture de l'aracide On a mis l'accent sur la culture de tous les produits destinés à ravitailler les industries européennes Mais comment en refusant de considérer ce dont le peuple a besoin pour pouvoir survivre ? Ces institutions-là, l'OMC, la Banque mondiale, la FMI Ne songent même pas à savoir comment vivre ce qu'on appelle les populations L'essentiel, ce qui les intéresse seulement, c'est leur côté financier L'apport-là, c'est l'apport économique seulement qui les intéresse Les firmes en Occident étaient en quête de marché Sinon, ils étaient même en manque de marché pour recouler leurs produits Et donc c'est à partir de ce moment également qu'on a vu vraiment l'arrivée, si vous voulez, des firmes étrangers Particulièrement françaises, tels que Bouygues, Bouloré, Elfes et autres castels qui sont venus et qui se sont implantés Et qui partout en Afrique sont Il y a la guerre là-bas, il y a la famine, il y a le soutien des dictateurs là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...